L'héritage de la nationalité Dans d'autres États, on considère que la nationalité est un droit du sol. Dans d'autres États, on considère que la nationalité est un droit du sang. J'ai rapidement écarté le premier cas de figure lors de mes réflexions, car on ne saurait considérer que la Terre est responsable de la nationalité. Ce sont les êtres humains qui définissent les territoires et non pas la Terre. On ne peut pas parler de droit du sol. Concernant le droit du sang, on pourrait avoir une certaine forme de tolérance. Mais le sang, pour parler convenablement, ce sont les gènes. Et les gènes ne sont pas responsables non plus de la nationalité. Qu'est-ce qui est responsable de la nationalité ? Ce sont les peuples qui s'entendent pour former un État ou des États. Et il fixe les règles et les valeurs de ces États, les éléments qui correspondent à leur identité, dans des textes appelés « constitutions ». Il s'agit donc là de quelque chose qui appartient au domaine culturel, un certain domaine de l'esprit. La nationalité est bien quelque chose qui s'hérite en général de ses parents, qui est de l'ordre du domaine de la culture. Elle peut être accordée d'ailleurs à des personnes qui en font la demande, alors que les parents de ces personnes n'ont pas la nationalité du pays auprès duquel elles font cette demande. La nationalité n'est donc ni un droit du sol, ni un droit du sang. Elle est un droit culturel. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada